coucou les coltoux bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes le neuf et comme je vous l'avais un peu signalé dans les dans la communauté ou sur instagram je vous propose un défi qui ira du 9 mai au 30 mai donc ça va faire sur quatre semaines et je les appelais scrap au pif parce que j'ai des propositions de création que j'ai mis là dedans dans des petits papiers comme ceci ah bah ouais j'ai fini pour la main innocente mais voilà donc on va faire ça c'est pas grave j'ai une main innocente aussi ah oui alors donc ça va être pioché au hasard chaque semaine je le ferai aussi avec vous je ne sais pas non plus ce que ce sera alors dans les propositions j'ai proposé une toute façon à chaque fois dans la dans la barre de description je vous mettrai je vous mettrai j'inscrirai ce qu'il faut ce qui est la mesure les couleurs enfin peu importe alors au hasard il y aura chaque semaine soit une carte 15 15 thème pique-nique campagne ou trois autres c'est trois atc ou un marque page avec les dimensions je vous dirais ou trois petits biscuits thème gourmand ou un flag initial pastel ou un tag thème rouge et blanc va faire un peu sur le pour le mois de mai un peu sur le pique-nique une ou une page art collage voilà ça fait pas mal de propositions mais on aura que quatre créa à faire dans le mois quoi enfin moi un peu moins d'un mois d'ailleurs à moins que j'ai jusqu'au 9 juin je sais pas bon pour l'instant on en est là c'est pas grave alors je suis action j'ai trouvé les j'ai pris des petites fleurs comme ça parce que bah je vous ai dit j'en ai plus tellement quoi j'ai pris des mauvais blanches des rosés blancs des jeunes blanches c'est pas cher c'est mignon j'ai trouvé les pas des blocs d'ail cut comme ça donc j'ai pris un et un sauf que ouais c'est joli il ya plein il ya vraiment du choix mais c'est encore entouré de blanc quoi c'est entouré de blanc et il ya pas mal de pages où c'est pas mon style voilà après ça j'étais contente de trouver ça avec la voiture l'être cow-boy c'est bien mon femme répondu pour la bourse alors on va apprendre là dedans il ya les papiers donc il ya toutes les propositions que je vais vous dire je vais en prendre un au hasard les prix tiens ouais il s'agit de faire un flag initial pastel donc je vais faire avec vous je vais reprendre les mesures du flag initial parce que je m'en rappelle plus donc le flag initial de hauteur effet 12,5 il a une pliure à 1,5 et il fait 6,5 de large et on met une initial évidemment donc vous mettez l'initial que vous voulez sauf que je vais peut-être me servir ces trucs là il faut que ça soit dans les tons pastel rose pâle bleu pâle vert pâle jaune pâle enfin voilà bien dit donc en premier je le marque et là pour ce bon ça c'est le premier c'est le flag initial ok alors là les gars c'est comme si je me lançais un défi c'est pareil ah bah c'est pareil je jette le papier d'amont je n'en mets pas dans la petite tasse ah ouais j'ai trouvé ça je sais pas du tout encore quoi faire avec ça c'est pour mettre des photos on va envoyer les fentes vous glisser vos photos c'est bête que ça se démonte pas en fin de compte bon je sais pas ce qu'elle serait qu'on verra bien c'est pas grave et j'ai pris la dentelle comme ça j'ai des dentelles mais j'aime beaucoup quand c'est un peu marrant voyez moi ce qu'il vient de venir alors un flag initial déjà je vais aller chercher mes éléments du papier voilà je reviens alors je vais partir avec ces tags là puisqu'il faut que ça fasse 12 5 2 de hauteur bien dévoi 12 5 ça s'arrête là il ya une pliure j'ai dit 1 5 ici et de large il faut sa face 6 5 et 6 5 ça s'arrête là du nom on est bien donc je coupe et ça déjà mon petit bout de carton j'avais pensé faire mon truc qui est bourgasse attend 6 5 c'est bien j'avais pensé faire avec des tampons enfin oui du pastel derrière et puis je trouve et là on va faire une petite pliure alors pourquoi la petite pliure c'est parce qu'on viendra passer à une ficelle un flag c'est un petit fagnon quoi faut pas préciser mais c'est ça quoi et là le bas du truc soit vous le faites en arrondi soit vous le faites en en pointe je sais pas comment j'ai fait d'habitude d'habitude je fais ça une truc une pointe là une pointe là oui c'est ce que je vais faire alors est ce que je vais faire voilà comme un petit fagnon alors je sais pas si je suis bien au milieu mais c'est pas pas très grave oui c'est pas très grand c'est un petit truc comme ça je vais mettre un papier je vais voir un truc pastel 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 il ya des petits mots mais bon voilà je trouvais ça joli quand même le rosé bleu avec l'argent je sais pas je trouve ça c'est des couleurs qui vont bien je sais qu'il y en a c'était pas du tout leur truc mais l'on fait quand même je sais que c'était pas ce qu'elle préférait faire mais bon ou non plus c'est pas trop trop mon style non plus rien y avait ça aussi je vais voir est ce que ça fait de côté regarde ouais c'est quand même plus joli de ce côté là allez hop on va coller j'ai repris deux tubes de col comme ça parce qu'elle était en promo là jusqu'à mardi je crois que j'en ai et j'ai repris deux si c'est pas beau les amis je sais pas s'il y avait des choses qui dans les bleus je n'ai pas trop 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 regardez le truc j'ai regardé mais pas complètement là il ya des flowers là c'est la mer allez ça va pas là c'est du thé c'est joli aussi ça la tasse de thé et tout pourquoi pas ouais peut-être que vous voyez ça la tasse là la tasse ou la théière vacances non pour rester dans le pastel quoi elle a des trucs c'est mignon bon je préfère les die cut matt que les brillants rayon comme ça pensez à faire votre pliure avant de mettre vos éléments parce que sinon il pensait à laisser une place aussi pour alors c'est un peu pas l'eau en plus je suis pas truc pas l'eau comme ça moi mais bon c'est comme ça ça a vraiment un peu un bleu pâle je vais mettre ça je vais mettre ça mettre mes gâteaux voilà comme ça à l'op je vais pas nécessairement créer ma petite tasse mes gâteaux et la lettre va faire la case et aussi à l'être un j'essaie de faire ça plus bas comme ça comme ça la lettre je vais essayer de la mettre là là je vais découper surtout si vous avez ces petits carnets de deux d'un club pas vous pouvez vous en servir là bon bah c'est le moment où j'aurai voilà bon ça j'ai découpé pour rien mais tant pis petit papillon c'est joli il ya du choix peut-être je reprendrai si je retrouve là il y avait trois qui se batte en duel parce qu'il y aura un tout petit papillon un petit papillon j'aime bien les trucs de mariage je trouve ça joli ça la nat quand j'étais jeune je me faisais des notes comme ça je vois pas de petit papillon ça on va voir une grosse guêpe quand même les états les papillons mais ils sont pas spécialement petit hein voilà celui-là si je mettais un peu comme ça comme ça comme ça je viendrai passer ma petite ficellas alors bon c'est pas pastel pastel oui vous m'avez compris quand je dis pas c'est bien c'est pas vers foncé et rouge et bleu franc et oui ce que je veux dire je vais chercher mon richard oh voilà j'ai un s je mette le s tu m'étonnes atteint bien sûr dans ce sens là voilà comme ceci j'ai vrai j'ai retrouvé ça mais j'avais plein de ça là comment ça fait des pistes d'un des états mines les pistils je sais plus et c'est en voyant une vidéo j'ai dit mais c'est vrai que je m'en sache plus de ces trucs là alors j'arrêtais pas avant d'en mettre partout il faudrait que je la retrouve je sais pas où elles sont il n'y avait pas mes lettres là dans le doré j'aurais préféré vous voyez doré mais tant pis en ce moment je suis dans l'argent voilà les amis j'ai toujours remettre dans je vais mettre la petite ficelle un petit ruban un petit ruban ça aussi on peut s'échanger entre entre copines quand vous en avez plein vous faites une petite banderole c'est trop bon alors attendre peut-être mettre un petit peu un petit peu d'encre un petit peu d'encre au bord comme ça comme ça ça délimite un peu la créa là allez ça fait un peu de vintage quand même voilà je vais chercher une ficelle un ruban voilà j'ai pris ce que je trouvais voilà alors le mieux moi je trouve quand même c'est de mettre un peu de colle pour tenir le petit ruban là oui là après on met de la colle là ça va refermer votre lichette là votre rabat c'est n'importe quoi cherchez pas je cherche mes mots tout le temps alors voilà non me dis donc si c'est pas beau ça puis là vous venez faire je prends un petit jeu ce que vous voulez ce que vous voulez voilà nous sommes à un lit mais jeudi ouais donc je vous retrouve là vous coupez c'est pas peine de faire plein de 15 kg de ruban vous coupez et on se retrouve jeudi prochain je sais pas pourquoi bizarrement je me suis attitré à nouveau le jeudi je sais pas pourquoi et on se retrouve bah du coup je me suis servi de petite die cut on se retrouve pour une autre vidéo un autre défi tirage au sort voilà je vous remets dans la barre d'infos toutes les mesures ce qu'il faut faire et puis ben ça sera à vous de jouer vous n'hésitez pas comme d'habitude soit à le reproduire sur votre votre chaîne si vous en avez une à le mettre sur votre instagram me l'envoyer par mail si vous en avez envie et puis ça fait toujours plaisir de voir vous créer bien sûr et puis attendez je relève et surtout je tenais à vous remercier comment pour tous vos créats pour le défi pelmel ça a bien marché ça m'a fait plaisir et puis puis voilà puis voyez je suis un peu de quand je peux je suis un peu de défi aussi de de chez rose mon coco elle a fait une carte ce que j'avais envie de le faire aussi j'aime bien franchement les cartes je suis pas du tout carte pliage tout comme ça ça me c'est joli mais bon voilà ça me branche pas à faire à moi pour moi à faire je ne me donne pas envie mais c'est joli à regarder et donc je serai peut-être la carte sketch où il n'y a pas spécialement de pliage et puis ça me donne une base voyez pour faire moi je suis plus dans la déco que dans la conception donc voilà donc bah c'est tout voilà les amis j'en ai fini pour mon petit bavardage moi je vous retrouve de toute façon jeudi prochain pour la suite ou avant pour une autre vidéo j'avoue qu'en ce moment voilà j'ai pas trop la tête à ça on a des choses à résoudre donc voilà donc je suis pas trop dans le scrap oui j'ai fait du dp parce que ça me vide ça me vide la tête et j'en ai un autre à faire c'est un renard des neiges ou quoi c'est joli bon ça fait un truc d'hiver mais bon là j'ai fait mon moi je vais vous montrer j'ai fini le il était tout petit faisait 15 15 je crois la tête de chien là qui ressemble à bonnie j'avais fait ça et bon ça a été gros enfin je trouve ça long quand même à faire c'est un peu mais bon quand j'en vois qu'ils font des trucs 40 60 je sais pas comment ils font ça me rend dingue parce que moi quand je fais des choses j'ai hâte que ça soit fini c'est comme ça il faut que ce soit vite fait j'ai horreur de passer du temps sur quelque chose sur n'importe quoi ça m'énerve donc faut que ça soit vite fait alors quand je vois des grands trucs comme ça mais là j'avais pris un partiel vous voyez c'est pas entièrement entièrement c'est partiel quoi mais je le trouvais très joli là comme ça c'est joli comme tout bon mais à faire vous voyez ce que ça rend je trouve ça un peu kitsch quoi ouais j'ai quand même l'accrocher j'ai racheté un cadre je vais l'accrocher parce que je suis pas j'avais commencé j'attendais j'attendais que ça c'est ce que ça rende et puis j'ai dit bon moyen quoi parce que j'aime bien les rissons ici on a plein donc bon je m'étais dit ah ouais c'est trop j'ai trouvé super joli comme ça il était vraiment pastel vous voyez pas crier comme ça que là ça fait un peu bah kitsch c'est le mot et là j'en ai un autre je pense qu'il sera plus joli je montrerai quand je le ferai c'est je crois que c'est deux renards dans la neige voilà c'est plus plus sobre on va dire voilà les amis en tout cas moi je vous attends au tournant pour votre flag initial 1 le fi et puis je mettrai alors le hashtag sur instagram c'est ce que j'ai dit scrap au pif voilà pourquoi au pif bah le tirage c'est au pif on sait pas sur qu'on va tomber voilà à tous de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye you get the chance to meet some for you get to meet someone like you how many songs can you